T'as l'impression de manger très peu mais tu ne perds pas de poids, de gras. Je vais donner trois erreurs qui sont probablement la cause. La première c'est que tu ne manges peut-être pas assez de protéines. Tu le calcules sur une journée avec une application de type Lifesum. Grand minimum 1,6 g par kg de poids de corps. Petit exemple ici avec mon poids mais moi je vais jusqu'à 2,2 g par kg de poids de corps. La deuxième erreur est de consommer beaucoup de ce qu'on appelle des calories vides. C'est des aliments qui vont effectivement être très caloriques mais qui ne t'apportent pas de vitamines, pas de fibres. Ce qui fait que ton corps n'a pas l'impression de manger et ton cerveau ne reçoit pas l'information de satiété. D'où le problème de la junk food. C'est pas du tout que le produit lui seul fait grossir. Quand t'as que dalle dedans, tu vas remanger derrière. Qui n'a jamais eu la dalle une heure après avoir mangé un McDo ? C'est de manger son métabolisme de base comme quantité de kg à consommer. Or, c'est ton métabolisme de survie. Autrement dit, le pilou poilou pour que tes organes fonctionnent. Tu dois consommer, c'est ton métabolisme en sèche. Les applications du coup prennent en compte le facteur d'activité. Ce qui t'ajoute énormément de kg. Le métabolisme de base, ce n'est surtout pas le chiffre à consommer.